Que le Seigneur vous bénisse à chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs, en cette journée, la méditation d'aujourd'hui, nous allons la dédier pour parler que sur la dîme. Je vais parler sur la dîme car beaucoup de courriers ou certaines lettres me parviennent dans lesquelles les frères et sœurs me demandent par rapport à la dîme. Je pense qu'il s'agit peut-être de personnes récentes dans l'église. Je vais donc donner un enseignement sur la dîme pour que vous aussi, là-bas où vous vous trouvez, vous puissiez réfléchir, analyser et méditer afin que les personnes nouvelles puissent apprendre et les personnes anciennes puissent aussi renforcer leurs connaissances. Nous allons donc ainsi débuter notre lecture dans Genèse chapitre 14 à partir du verset 20. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible. Alors, il faut être prêt avec votre livre pour pouvoir être attentif à la lecture. Donc, Genèse 14, 20, nous allons parler du commencement de la dîme. Qui a commencé à dîmer pour la première fois ? Donc, il est écrit ici dans Genèse 14. Le Seigneur avait fait un appel à Abraham et Abraham allait vers la terre du Canaan, à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Et lorsqu'il se trouvait là-bas dans ces terres, il devait se battre avec beaucoup de rois, avec d'autres pays, d'autres nations, d'autres peuples qui se trouvaient là-bas. Et Dieu lui a donné la victoire à Abraham. Donc, l'histoire raconte que lorsque Abraham, lorsqu'il fut revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et dans le verset 18, il dit Et dans le verset 20, et c'est là où nous allons donc y mettre l'accent, il dit Donc, on dit qu'Abraham a donné à ce sacrificateur ou à ce roi Melchisedec, il lui a donné la dîme de tout, de tout ce qu'il avait reçu à travers cette bataille, en étant vainqueur. Et à ce moment-là, n'existait pas encore la loi de Moïse, car à présent, il y avait cet appel avec Abraham. Après, Moïse est apparu beaucoup de temps plus tard, car d'abord, il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, et enfin, il y eut Moïse, lorsque Dieu lui envoya les lois. Donc, apprenons ici que la dîme ne vient pas à partir de la loi de Moïse. La dîme fut quelque chose que Dieu a enseigné à l'homme dans son cœur, dans son être, dans sa conscience. Dieu a enseigné à l'homme à dîmer, à donner la dîme et des offrandes à Dieu. Dans l'Antiquité, bien avant, par exemple, dans l'histoire de Cain et Abel, ils donnaient des offrandes à Dieu et tous les patriarches de l'Antiquité ont réalisé des holocaustes et des offrandes à Dieu. Et ensuite, ici, Dieu enseigne à Abraham qu'il devait donner la dîme. Donc, Abraham a donné la dîme, ici, à ce sacrificateur, à ce souverain sacrificateur, ce roi de Salem. À une certaine occasion, nous avons donc appris qu'il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ était là, en train de travailler autant que le sacrificateur Médkisédèque, ce roi de Salem. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, rendit témoignage que lui, il était avec Abraham, qu'Abraham avait connu son jour. Donc, ce fut dans cette opportunité qu'Abraham donna la dîme au Seigneur. Maintenant, nous parlons donc de la dîme. Nous allons donc continuer à lire dans la Genèse, chapitre 28, verset 22. Il dit ici, l'histoire, il s'agit de l'histoire de Jacob, que Dieu s'est apparu à Jacob, à Bethel, et Jacob eut une vision où il voyait une échelle qui montait jusqu'au ciel et que les anges de Dieu montaient et descendaient. Et là, Dieu aussi a réalisé beaucoup de promesses à Jacob, l'a béni. Et Jacob aussi a prié le Seigneur. Et ici, dans le verset 20, il dit que Jacob fit un vœu ou une promesse à Dieu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tout ce que tu me donneras, la dîme sera pour toi. » Nous voyons donc ici comment Dieu a enseigné à Jacob à donner la dîme. Et lui, il a dit, « De tout ce que je mangerai et que j'obtiendrai, je mettrai à part, je donnerai la dîme pour Dieu. » Donc, nous voyons ici que Dieu ne l'a pas enseigné lors de la loi de Moïse, mais bien avant, Dieu avait enseigné par rapport à la dîme dans la conscience. Donc, nous continuons ici à lire dans Nombre. Nous allons donc ouvrir la Bible dans Nombre, chapitre 18, dans le verset 21. Nombre 18, verset 21, où il dit ainsi, « Ici, le Seigneur, dans le verset 20, on dit que l'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Car Dieu avait choisi la tribu des Lévites pour qu'ils puissent être les sacrificateurs de Dieu et travailler pour Dieu au service de Dieu. Et Dieu avait dit qu'à eux, il n'allait leur donner aucun héritage. Car la seule chose qu'il allait donner aux Lévites, aux sacrificateurs qui travaillaient dans le Temple, c'était la dîme et les offrandes. C'est pourquoi ici, il dit, dans le verset 20, « C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Dans le verset 21, il dit, « Je donne comme possession aux fils de Lévis ou aux sacrificateurs ou à la tribu des Lévites toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils font, pour le service de la tente d'assignation, pour tout ce qu'ils allaient réaliser dans le Temple, dans le tavernacle, car comme ils sont au service de la tente d'assignation, donc Dieu, il est logique qu'il allait avoir de la miséricorde envers cette tribu des Lévites, de ces sacrificateurs, car ils n'allaient obtenir aucun héritage. Donc, eux et leur famille allaient vivre des dîmes et des offrandes, car c'était le paiement que Dieu donnait pour ce service qu'ils réalisaient. » Nous sommes en train d'apprendre que la dîme, Dieu l'a enseignée depuis bien avant que puisse commencer la loi de Moïse. Nous allons maintenant lire dans Néhémie. Allons au livre de Néhémie. À peu près, ce livre se trouve au milieu de la Bible. Nous trouvons Néhémie bien avant les psaumes. Avant les psaumes, il y a Job, et avant Job, il y a Néhémie. Dans le livre de Néhémie, dans le chapitre 10, donc Néhémie se trouve avant Job, et Job avant les psaumes, pour que puissiez vous situer et puissiez chercher très rapidement le chapitre 10 de Néhémie. Nous allons lire à partir du verset 37. Il dit ici, dans le verset 37, nous nous trouvons ici avec Néhémie, que s'est-il passé à l'époque de Néhémie. Eux, ils étaient déjà revenus de Babylone, où ils avaient vécu 70 ans sous la servitude du roi de Babylone. Dieu leur avait ordonné qu'ils devaient revenir à nouveau à Jérusalem pour bâtir le temple et aussi reconstruire la ville et les murailles de la ville de Jérusalem. Donc, eux, ils ont obéi. Néhémie et les autres prophètes et sacrificateurs sont revenus de Babylone pour aller à Jérusalem et faire ce travail de reconstruction. Une fois qu'ils étaient là en train de travailler, on dit que Néhémie a donné un ordre, ici dans le verset 37, qu'il a ordonné à toutes les personnes à réaliser des sacrifices, comme celui d'apporter les premiers-nés pour les offrir à Dieu. Il leur a lu la loi de Moïse. Il a dit qu'il fallait garder le jour de repos, le jour du sabbat, qu'il fallait de nouveau réaliser toutes ces fêtes pour Dieu. Et parmi toutes ces choses, dans le verset 37, il dit qu'il fallait apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices, c'est-à-dire les richesses, les récoltes, les fruits de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres du mou et de l'huile et de les livrer, la dîme de notre sol aux Lévites et qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Alors Néhémie s'est rappelé que Dieu avait donné l'ordre depuis le début que la dîme était pour les Lévites car eux, ils n'avaient pas d'héritage et n'avaient pas le droit non plus de travailler pour leur propre soutien. Donc ici, il dit que la dîme de notre sol aux Lévites et que les Lévites allaient recevoir la dîme de la dîme du travail réalisé dans toutes les terres. Donc ici, il est en train de dire que la dîme signifie la décime. Il s'agit d'un mot latin car il y a beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce que la dîme ou la décime. Donc ici, dans Néhémie, dans le verset 38, il dit que les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. Donc, dîme, c'est la décime. La décime, c'est le dixième de quelque chose. C'est-à-dire ici, 10% de la dîme. C'est pourquoi il est écrit sera livré la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre que nous cultivons. C'est pourquoi ici, dans le livre de Néhémie, cette explication est très claire car tout ce que les personnes travaillaient, il fallait donner 10% de cette matière. C'est-à-dire, par exemple, au niveau des animaux, il fallait donner le premier mâle qui naissait. Et si c'était dans les récoltes, il fallait donner les premiers fruits, les premiers grains. Il fallait donner 10% de ce que eux, ils allaient récolter. Il fallait l'emporter au temple pour les Lévites. Ça, c'était l'enseignement que Dieu était en train de donner par rapport à la dîme. Nous allons maintenant lire dans Malachie. Allons au livre de Malachie qui se trouve un livre avant du Nouveau Testament ou avant le livre de Matthieu. Avant le livre de Matthieu ou avant le Nouveau Testament se trouve Malachie. Et ici, dans Malachie, dans le chapitre 3 de Malachie, nous allons lire nous allons donc lire ici plusieurs versets. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 18 dans Malachie. Je vous raconte quelque chose sur Malachie aussi. Prophète, comme celui qui est revenu de Babylone, comme Néhémie, comme Ezras, comme Zacharie, comme Agée, c'était des prophètes qui étaient là-bas présents lors de la construction du temple, lors de la restauration de la ville de Jérusalem, des murailles. Ils étaient là-bas présents à nouveau en train de lire la loi de Moïse et en train de rappeler aux personnes car tous avaient oublié d'accomplir la loi du Seigneur. Mais ces lois, par rapport même à la dîme, les personnes avaient oublié et avaient vécu là-bas sans même donner la dîme et certains, à cause de l'ambition, ne donnaient pas la dîme car pour eux, c'était comme un regret de pouvoir donner la dîme et par ambition, ils gardaient tout pour eux. Donc Dieu s'est beaucoup irrité. Donc ici, dans ce chapitre 3 de Malachie, le prophète qui a donné la prophétie, toutes ces prophéties de Malachie étaient des prophéties pour le futur, pour les derniers jours. Et ce futur, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Malachie était en train de prophétiser pour les jours du Seigneur Jésus-Christ, pour sa manifestation. Lorsque lui, il allait venir pour prêcher son évangile pour les croisiants, pour l'Église que le Seigneur allait établir, construire, bâtir son temple spirituel, son tavernacle spirituel, l'Église du Seigneur, des cœurs d'hommes et de femmes qu'allait établir l'Église, pour eux, était cette prophétie de Malachie. Lui, il était en train de prophétiser pour ses futures générations qui étaient Jésus-Christ. Donc, dans le chapitre 3, il dit, Voici, j'enverrai mon messager. Le Seigneur parlait à travers de la bouche de Malachie. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Nous, nous savons parfaitement que ce messager, il se référait à Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste allait préparer le chemin devant le Seigneur. Car Jean-Baptiste est apparu et a commencé à prêcher et à dire aux personnes, repentissez-vous, car le royaume des cieux s'approche. Repentissez-vous. Et celui-ci a commencé à parler, à enseigner aux personnes la loi, les commandements, la parole du Seigneur. Qu'il fallait renoncer au péché, que les enfants ne soient pas contre leurs parents, leurs parents contre les enfants, que les personnes ne soient pas en train de réaliser la méchanceté aux prochains, aux orphelins, aux veuves. Bon, Jean-Baptiste était en train de prêcher et enseigner tout cela et il disait Préparez vos cœurs car après moi viendra le Sauveur, le Messie. Et moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ces souliers. Lui, il va vous baptiser en feu. Bon, Jean-Baptiste enseignait tout cela, lui c'était le messager. Mais là se trouvait la prophétie de Malachie, que réellement celle-ci s'est accomplie. Lorsqu'il a prophétisé tout cela, cela s'est accompli à peu près 430 années plus tard car il a fallu attendre 430 années avant que le Seigneur Jésus puisse venir et puisse s'accomplir toutes ces prophéties. Donc, lorsque Malachie a prophétisé, les personnes qui ont écouté étaient déjà morts mais les générations futures devaient avoir gardé cette parole dans leur cœur pour pouvoir la mettre en pratique et cela ne fut pas ainsi. Donc, le Seigneur, je répète à nouveau, il dit « J'enverrai mon messager Jean-Baptiste, celui-ci préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous, vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez, voici, il vient. » C'était le Seigneur Jésus-Christ, le messager de l'Alliance. Dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi il dit que le peuple d'Israël était en train de désirer très ardement que ce messager de l'Alliance puisse venir, que le Seigneur puisse venir, que le Messie puisse venir. Il l'attendait avec une grande anxiété mais lorsque le Seigneur est venu, alors personne ne l'a reconnu, personne ne l'a accepté. Mais nous allons lire la prophétie de Malachie. Dans le verset 2, il dit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? » La venue de qui ? La venue du Seigneur Jésus-Christ. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Ou qui pourra rester debout lorsque celui-ci paraîtra ? Car lui, c'est comme un feu du fondeur comme la potasse des foulons. En faisant comprendre si les personnes n'allaient pas préparer leur cœur pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ allait tous les détruire au lieu de les bénir. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé son messager Jean-Baptiste pour qu'il puisse préparer les cœurs pour que les personnes puissent se repentir et se préparer pour recevoir le Seigneur. Et dans le verset 3, il dit « Il s'assiera, fondera et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Donc on dit que le Seigneur allait venir pour faire toutes ces choses, pour purifier le cœur des hommes car ils étaient pécheurs, ils étaient idolâtres, ils réalisaient beaucoup de méchanceté. Mais le Seigneur dit qu'il allait les purifier. Il dit aussi qu'il allait les épurer comme on épure l'or et l'argent. Dans le verset 4, il dit « Alors l'offrande de Judas et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours comme aux années d'autrefois. » Donc là, se trouvait la promesse que Dieu allait donner pour le futur de ce que le Seigneur Jésus-Christ allait faire avec son Évangile. Verset 5 « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le saleur du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin qui font tort à l'étranger et ne les craignent pas dit l'Éternel désormais car je suis l'Éternel je ne change pas et vous, enfants de Jacob vous n'avez pas été consumés. » Donc le Seigneur dit « Vous n'avez pas été consumés car moi j'ai eu de la miséricorde envers vous » et le Seigneur dit dans le verset 7 « Depuis le temps de vos pères c'est-à-dire depuis ceux qui ont vécu dans le désert avec Moïse qui ont péché grandement contre Dieu et Dieu leur a ôté la vie dans le désert eux c'étaient les pères depuis le temps de vos pères vous vous êtes écartés de mes ordonnances vous ne les avez point observés revenez à moi et je reviendrai à vous » dit l'Éternel désormais et vous dites « En quoi devons-nous revenir ? » Donc le Seigneur leur dit « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous vous me trompez » Voici ce que dit le Seigneur « Vous vous m'avez trompé » Ici le Seigneur est en train de parler à tout le peuple en train de parler à ses réchappés à ce restant du peuple que eux ils allaient devant la présence de Dieu tous ceux qui allaient se convertir même dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ et que ces derniers n'allaient pas accomplir les commandements du Seigneur Le Seigneur Jésus-Christ en train de prêcher sa parole son Évangile et les personnes tout simplement disons en train de ne pas déposer l'écoute à l'enseignement ou ne faisaient pas attention ou n'acceptaient pas dans leur cœur de faire la volonté du Seigneur Au contraire les personnes faisaient c'était murmurer et mettre à terre la parole du Seigneur d'où ces prophéties ici Dieu en train de faire connaître que tout cela allait se produire c'est pourquoi il disait vous êtes frappés par la malédiction dans le verset 8 je répète à nouveau ce verset il dit un homme trompte-t-il le Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé et le Seigneur leur dit dans la dîme et les offrandes vous êtes frappés par la malédiction car vous m'avez trompé la nation toute entière ici le Seigneur était en train de mettre en évidence les dîmes les offrandes et ces dîmes et ces offrandes n'étaient pas un enseignement depuis la loi de Moïse c'était un enseignement directement donné par Dieu qu'il avait donné au tout début au premier au patriarche dès le commencement et dans le verset 10 il redit à nouveau apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez-moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux le Seigneur était en train de dire vous devez accomplissez avec vos devoirs en donnant la dîme et moi je vais me compromettre en train de vous donner des bénédictions des bénédictions spirituelles et des bénédictions matérielles où jamais rien ne va vous manquer ça c'était la promesse que Dieu faisait que eux ils devaient accomplir qu'il faut accomplir avec la dîme et que Dieu est celui qui bénit et c'est Dieu qui donne en abondance qui ouvre des portes d'emploi des portes de bénédiction donc c'est pourquoi il dit nous continuons à lire si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans les campagnes dit l'éternel des armées il dit si vous vous accomplissez avec la dîme avec les offrandes alors moi j'ôterai l'ennemi afin que vous n'alliez pas perdre vos récordes le fruit de votre travail tous ceux qui ont leur entreprise qui peuvent avoir leur vente ou profiter du fruit de leur travail prospérer progresser en abondance tout ce que les personnes font dans leur travail tout ce que les personnes construisent bâtissent tout ce que les personnes font et ce n'est pas juste vivre des récoltes car il existe aussi des micro-entreprises où il y a aussi des usines par rapport aux tissus les personnes qui réalisent dans ce domaine par exemple celui qui travaille dans son atelier de chaussures ou de tissus chacun a son entreprise son affaire son magasin leur propre récolte et Dieu dit qu'à tous il leur donnera une bénédiction et leur multipliquera le fruit de leur travail que ce soit dans les champs dans la ville peu importe où ces personnes se trouvent afin que ces personnes puissent voir que Dieu se rappelle d'eux et que Dieu bénit mais Dieu est en train d'exiger de la part des êtres qu'ils puissent accomplir avec ce devoir que Dieu a établi depuis tout le début et dans le verset 12 il dit toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délice dit l'éternel des armées à quel pays il se réfère l'église du Seigneur ici il parle de l'église du Seigneur Jésus Christ toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délice dit l'éternel des armées et ces pays de délice il se réfère à l'église et qui est celui qui la rend si délicieuse le Seigneur Jésus Christ car c'est le pasteur la tête de l'église le chef de l'église comme ce corps de Jésus Christ Dieu est en train de bénir tous ces hommes et toutes ces femmes qui se sont adonnées à Dieu qui accomplissent avec les devoirs que Dieu a établis depuis le début et toutes ces personnes qui font la volonté de Dieu qui accomplissent les commandements vont recevoir la bénédiction et Dieu les appelle ce pays de délice là nous voyons que le Seigneur est en train de parler pour le futur pour les jours suivants pour les croyants pour ces futures générations qui est Jésus Christ et nous nous sommes en train de vivre ce futur depuis plus de 2000 ans nous sommes en train de vivre ce futur qui est Jésus Christ et ce pays de délice c'est l'église les cœurs des hommes et des femmes qui se convertissent à Dieu et qui continueront à se convertir et Dieu commencera à les bénir il est logique car toutes ces personnes devront accomplir de pleine conformité avec les commandements ou la parole du Seigneur et ici dans le verset 13 il dit vos paroles sont rudes contre moi dit l'éternel et vous dites qu'avons-nous dit contre toi vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'éternel désarmé maintenant nous estimons heureux les otains oui les méchants prospèrent oui ils tentent Dieu et ils s'échappent donc le Seigneur est en train de leur dire que eux au milieu de leur rébellion certaines personnes au milieu de leur rébellion ont commencé à dire à quoi sert que je puisse croire en Dieu ou que je cherche Dieu à quoi sert que je puisse faire la volonté de Dieu regardez comment je marche comment je vis et en plus je suis dans le besoin alors cette personne de manière insensée est en train de parler dans son coeur en disant des choses insensées et Dieu voit tout cela et Dieu châtie cette personne donc lorsque les personnes sont assises non conformes ingrates et les personnes n'attendent pas la volonté du Seigneur et ne veulent pas plaire à Dieu et ne veulent pas obtenir cette patience pour recevoir la bénédiction de Dieu alors Dieu s'irrite et s'éloigne de ces personnes mais Dieu ne reste pas non plus sans se faire entendre regardez toutes les pensées des hommes et des femmes qui sont insensées obstinées tout ce que les personnes disent et Dieu alors réclame et rejette tout cela il met à l'épreuve les pensées de toutes ces personnes et dans le verset 16 il dit alors ceux qui craignent l'éternel ceux qui craignent Dieu ceux qui aiment Dieu ceux qui cherchent Dieu se parlèrent l'un à l'autre l'éternel fut attentif et il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel pour ceux qui aiment Dieu et pour ceux qui honorent son nom ils seront à moi dit l'éternel des armées donc le Seigneur dit parmi toutes ces personnes il a vu un groupe de personnes qui eux n'ont pas voulu être insensés et ne pas penser des choses insensées pour ne pas dire des reproches à Dieu comme tous ceux qui disaient qu'ils étaient heureux tous ceux qui réalisaient la méchanceté car eux ils vivaient bien il dit que ceux qui étaient insensés les a rejetés mais aussi il y avait un groupe qui réellement aimait avec tout leur cœur Dieu et Dieu les a observés et regardez le titre que Dieu donne à ce groupe de personnes qui écoutent la parole du Seigneur qui aiment Dieu qui fait la volonté du Seigneur et qui veulent accomplir la parole du Seigneur il dit dans le verset 17 ils seront à moi c'est à dire ils seront un trésor pour Dieu dit l'éternel des armées ils m'appartiendront au jour que je prépare j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert et pour que Dieu puisse dire que nous puissions être spécial pour lui que nous lui appartenons cela est quelque chose de très grand pour notre vie spirituelle et nous nous sentons très heureux que Dieu puisse un jour nous dire nous comparer à un trésor et qu'il puisse toujours nous accompagner de sa main gloire à Dieu et dans le verset 18 il dit Dieu est en train de dire que ce groupe de personnes qui font la volonté du Seigneur dans leur discernement ils sont en train de choisir et voir réellement qu'il est bon de servir à notre Dieu de suivre les pas du Seigneur et ne pas écouter la voix des méchants donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu nous allons donc aller à Hébreu dans le chapitre 7 d'Hébreu nous allons lire le verset 2 ici dans le chapitre 7 d'Hébreu pour parler du sacrificateur Melchisédech ou ce roi de Salem lequel Abraham a donné la dîme ici dans le verset 2 il dit ou plutôt dans le verset 1 en effet ce Melchisédech roi de Salem sacrificateur du Dieu très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom ensuite roi de Salem c'est à dire roi de paix qui est sans père, sans mère, sans généalogie qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie mais qui est rendu semblable au fils de Dieu c'est à dire que c'était notre Seigneur Jésus-Christ ce Melchisédech demeure sacrificateur à perpétuité notre Seigneur Jésus-Christ donc nous voyons comment Dieu a enseigné Abraham qu'il puisse donner la dîme dans le verset 4 il dit considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donc ce roi de Salem ce personnage semblable au Seigneur Jésus-Christ considérez donc combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin et dans le verset 5 il dit ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple c'est à dire sur leurs frères qui cependant ont issu les reins d'Abraham c'est à dire que tous les tribus des Lévis et tous les autres sont issus des reins d'Abraham mais Dieu a voulu que la tribu de Lévis puisse profiter de la dîme par le fait que eux ils étaient en train de travailler et faire tout le travail dans le temple du Seigneur puis ici dans le verset 6 il dit et lui qui ne tirait pas de son origine c'est à dire Melchizedek qui est le même Seigneur Jésus-Christ qui ne tirait pas de son origine il leva la dîme sur Abraham car réellement le Seigneur Jésus n'a pas appartenu à la tribu de Lévis le Seigneur Jésus-Christ humainement il est venu de la tribu de Judas mais la tribu de Lévis Dieu l'avait choisie pour qu'il y ait de cette tribu tous les sacrificateurs et qu'eux ils puissent distribuer la dîme pour leur soutien donc il dit ici le Seigneur Jésus-Christ ne tirait pas de son origine il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses Abraham c'est lui qui avait les promesses de Dieu que Dieu allait le bénir et que lui il serait le père d'un grand nombre de nations mais le Seigneur Jésus-Christ autant que sacrificateur Melchizedek a reçu la dîme et il a enseigné à toutes ces personnes qu'il s'agissait d'un devoir donc nous ce que nous avons lu dans Malachie nous nous rendons compte que la prophétie de Malachie c'était une prophétie pour l'église du Seigneur Jésus-Christ il s'agissait de prophétie pour le futur lorsque le Seigneur allait venir pour prêcher son évangile le devoir des hommes et des femmes c'était de donner la dîme et l'offrande c'est pourquoi dans le Nouveau Testament lorsque nous, nous voyons les livres des apôtres les épîtres, les lettres des apôtres nous ne voyons pas qu'ils sont en train de mettre l'accent sur la dîme car il s'agissait d'un devoir qui venait déjà depuis des années et des milliers d'années en arrière c'était Dieu qui avait établi cela dans le cœur dans la conscience des personnes et c'est pour cela qu'eux ils disaient qu'à l'époque que beaucoup de personnes donnaient beaucoup d'offrandes beaucoup de dons de telle façon que les apôtres ne savaient plus quoi faire avec tout ce que les personnes leur donnaient avec une quantité d'argent, de dons eux, ils distribuaient donc tout cela aux personnes démunies donc de cette façon fut l'évangile du Seigneur Jésus-Christ alors nous n'avons pas besoin qu'il existe un nouveau verset dans le Nouveau Testament qu'il faut donner la dîme car tout cela existait déjà depuis l'Antiquité Dieu avait établi cela dans le cœur des personnes une fois que l'église a commencé cette église de Dieu ministériel de Jésus-Christ est née il y a plus de 50 ans en arrière depuis qu'elle a débuté le Saint-Esprit a toujours enseigné aux personnes à travers la prophétie des visions et des songes il enseigne que les personnes doivent donner la dîme et il enseigne de quelle façon ils doivent la donner nous avons appris ici dans Néhémie qu'il s'agit de donner la dîme de la dîme c'est-à-dire 10% d'un gain alors nous, nous avons vu que le Saint-Esprit c'est lui qui se charge d'apprendre aux personnes et Dieu n'échoue jamais car Dieu a toujours donné en abondance ça ce fut les promesses du Seigneur dans son église il y a beaucoup de personnes qui rendent témoignage en disant que eux ils ne voulaient pas donner la dîme par le fait d'appartenir à d'autres différentes églises où les personnes mentaient ou essayaient de les voler en mettant les mains dans leur poche pour prendre l'argent et cela en effet est une vérité qu'il y a eu beaucoup d'ambition qui s'est levée à cause de l'argent il y a eu beaucoup de personnes ambitieuses cupides, matérialistes beaucoup de personnes qui ont voulu réaliser des commerces avec la parole du Seigneur et les personnes ont commencé à se méfier de tout cela mais de toute façon lorsque les personnes viennent dans le véritable chemin du Seigneur lorsque les personnes viennent au plan que Dieu leur a dédié les personnes ne voient plus cela et ne pensent plus de cette façon les personnes font tout avec un coeur sincère avec la foi en train de croire en le Seigneur car les personnes ont vécu des expériences et dans les lieux où les personnes sont arrivées Dieu se manifeste et c'est Dieu qui les a convaincus pour qu'elles puissent continuer dans ce lieu donc il existe ces chemins oui, le chemin de la méchanceté le chemin de l'ambition et par là les personnes ont commencé à devenir très méfiantes mais dans notre église si nous nous continuons à suivre les pas de notre Dieu que lui il veut par lequel nous marchons dans ce sentier lui il va se charger de nous enseigner de nous diriger, de nous guider il va vous enseigner il va vous dire de quelle façon vous devez le réaliser pour que vous puissiez être béni par sa main afin que rien ne vous manque dans votre vie car le Saint-Esprit a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de besoins le Saint-Esprit leur dit vous, vous m'avez manqué vous m'avez échoué vous n'avez pas donné la dîme tous ces témoignages des personnes qui racontent nous l'avons vécu dans l'église et c'est Dieu qui se charge d'enseigner aux personnes alors celui-ci est un devoir si vous, vous avez un doute alors priez le Seigneur et demandez à Dieu qu'il puisse vous révéler qu'il puisse vous montrer qu'il puisse vous enseigner car vous voulez faire la volonté de Dieu vous voulez plaire à Dieu alors Dieu en voyant votre sincérité Dieu va vous révéler et vous enseigner beaucoup de choses alors que Dieu vous bénisse et j'espère que cet enseignement a pu vous servir pour grandir spirituellement et aussi pour pouvoir apprendre de meilleure façon la doctrine afin que l'ennemi ne vienne pas voler les bénédictions et troubler votre vie spirituelle avec des murmurations qui ont peu d'importance alors que Dieu vous bénisse grandement nous allons donc prier le Seigneur et demander à Dieu qu'il puisse nous donner la sagesse, l'intelligence et demander à Dieu qu'il puisse nous enseigner nous allons donc prier pour les personnes aussi qui sont malades béni soit mon Père Saint merci Seigneur nous te remercions Seigneur pour ces moments pour tes bénédictions pour ta parole pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir être devant toi pour pouvoir méditer en ta sade parole apprendre ta doctrine enseigne-nous Seigneur ton sentier, ta doctrine enseigne aux personnes Seigneur car il existe beaucoup de personnes qui ont un cœur disposé pour toi un cœur humble, simple et veulent te plaire enseigne-leur guide-les Seigneur révèle-leur Seigneur ta parole sainte je te demande aussi Seigneur en ce moment que tu puisses tendre ta main qui guérit et que tu sois en train de guérir les diverses maladies qui existent les douleurs des mal-être les personnes qui souffrent les personnes qui sont troublées à cause des mauvais esprits à cause de sorcellerie à cause des envoûtements il existe des personnes à qui on leur envoûte leur corps Seigneur, je te demande que tu puisses réprimander le diable que tu puisses réprimander ces mauvais esprits réprimande toutes ces sorcelleries enlève toute méchanceté donne-leur la délivrance rond des chaînes délie Seigneur détruis l'œuvre de l'ennemi libère Seigneur et que toutes ces maladies incurables puissent être ôtées que toutes les personnes qui tombent malades aussi de la folie à cause des mauvais esprits qui les troublent qui les perturbent qui ne les laissent pas réfléchir mon Père Saint il y a beaucoup de personnes qui sont sous la servitude du diable délivre-les Seigneur ôte toute méchanceté détruis toute chose mauvaise Seigneur il y a des personnes qui te clament qui te cherchent ils ne savent pas prier certains ne savent pas prier mais toi avec ta miséricorde Seigneur je te demande que tu puisses descendre les délivrer que tu puisses les bénir merci mon Père Céleste pour nous écouter enseigne-nous Seigneur tout cela par rapport à la dîme donne la révélation enseigne aux personnes même ceux qui n'ont pas encore cru ou qui ont des doutes toutes ces personnes révèle-leur Seigneur et montre-leur le chemin sois miséricordieux mon Père Céleste bénis toute personne toute femme tout homme toute personne âgée tout enfant qui se trouve malade chez eux dans des lits d'hôpitaux peu importe où ils se trouvent Seigneur que tu tendes ta main toute puissante sois miséricordieux merci Seigneur merci mon Père ôte la tribulation par rapport à ce virus à cette pandémie qui est en train d'affecter le monde entier Seigneur aide-nous sois miséricordieux de chacun d'entre nous mon Père Saint que l'honneur et la gloire et la louange soient pour toi pour toujours nous te demandons tout au nom glorieux de Jésus Christ ton fils aimé Amen gloire à ton nom pour toujours chantons le cantique 132 qui a pour titre Pour la foi je suis sauvé en Christ le roi par sa grâce il m'a cherché par son sang il m'a racheté par la foi je suis sauvé en Christ le roi et non par mes œuvres mais par la foi par la foi je suis sauvé en Christ le roi par sa grâce il m'a cherché par son sang il m'a racheté par la foi je suis sauvé en Christ le roi et non par mes œuvres mais par la foi gloire et honneur à notre Dieu merci beaucoup et que le Seigneur puisse tous vous bénir à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada